A la recherche de Viego, les sentinelles arrivent à Noctusus. Devant elles, la reine de Lordali les attend, enveloppés dans la birume noire. Oh, flûte, l'on dirait qu'il n'y a point de base de sentinelles ici. Il y en a une, elle a juste été ensevelie. Elle doit être quelque part sous cette arène de gladiateurs. Ils ont construit un monument qui encourage les bains de sang sur un bastion sacré de la lumière. Oui, bienvenue à Noctus. Alors que vous approchez des portes de l'arène, vous pouvez entendre la clameur d'une foule assoiffée de sang. Ah, on dirait que l'arène est pleine. Même au beau milieu d'une nuit de l'horreur, ces gens trouvent encore du temps pour un sport sanguinaire. Ils ne sont pas croyables. Vous savez, je ne connais pas particulièrement les sports d'arène de Noctus, mais quelque chose me dit que nous ferions mieux de partir d'ici. En temps normal, vous auriez raison. Mais nous sommes venus ici pour combattre la nuit de l'horreur, et cette arène est clairement liée à celle-ci. Je m'en doutais que vous diriez cela. Les sentinelles pénètrent dans l'arène et assistent à un spectacle saisissant. Un Noctien, fêtu d'une armure délabrée, tente de combattre un essaim de spectre. Même si le gladiateur fait de son mieux, les spectres prennent rapidement le dessus. Le corps sans vie de l'homme tombe au sol, aux côtés d'un nombre incalculable d'autres victimes. Dans les tribunes, des milliers de spectateurs spectraux hurlent de joie. Quel genre de déséquilibré peut bien organiser un tel spectacle ? Tout au fond de l'arène, dans une loge se dresse une silhouette. De là où vous vous trouvez, vous distinguez à peine les deux haches qui tournoient dans les mains de l'individu. Qu'en dites-vous les amis ? N'est-ce pas le meilleur combat que vous ayez jamais vu ? Le public déchu applaudit, mais cette fois son énergie semble diminuer. Bande d'ingrats ! Ils croient que c'est facile, ils ne savent pas à quel point c'est compliqué de proposer des combats de qualité. Je me suis investi corps et âme pour mettre en place ce spectacle, pour les divertir. Ils devraient crier mon nom. Mais tout n'est pas perdu, je dois juste trouver d'autres combattants. Il doit bien y en avoir quelques parts. Traven, oui, le légendaire fou de la reine de Lord Ali, c'est moi où il a l'air encore plus timbré que d'habitude. On dirait que la brûle noire l'a corrompu, lui et tous ceux qui se trouvent ici. Mais ce n'est pas notre combat. Fego veut quelque chose à Noxus, nous devons trouver ce que sa brûle noire recherche. Derrière vous, vous entendez une herse métallique qui s'abat. Et la porte s'est refermée. Je dis ça au cas où quelqu'un voulait s'enfuir. Eh bien, mesdames et messieurs, il semble que nous ayons de nouveaux combattants pour le grand spectacle de Draven. Tout à coup, le public qui se trouve dans les tribunes explose de joie. Assoiffé de sang, vous en avez la chair de poule. Entendez-vous ces gens qui crient ? Devrions-nous faire de mesmes ? Oh, dites oui, je vous en prie. Sentinelle, vous faillez mieux de dégainer votre arme. Je crois bien que nous sommes devenus l'attraction principale. Les sentinelles terminent de battre la foule de spectres au centre de l'arène. Le public des chupous des cris de joie. Il est totalement investi dans ce qui se passe. Oui, mesdames et messieurs, cette violence n'était-elle pas spectaculaire ? N'avez-vous pas apprécié le grand spectacle de Draven ? Pour le plus grand plaisir de Draven, le public commence à scander son nom. Draven, Draven, Draven. Écoute-moi Draven. Tous ceux qui se trouvent ici courent un grand danger. Le roi des cheveux est ici. Nous ne savons pas ce qu'il compte faire, mais tu dois nous laisser partir pour que nous puissions l'arrêter. Vous laissez partir ? Mais vous êtes mes grandes stars, mes précieux combattants. Le public vous adore et donc il m'adore. Je ne peux pas vous laisser partir. Écoutez, espèce de psychopathe. Vous voyez, cette chose noire, c'est de la brume noire et elle a corrompu votre esprit. La seule chose que j'ai à l'esprit, c'est de savoir comment vous allez pouvoir faire mieux quand vous combattrez à nouveau dans mon arène demain. Amenez-les dans leurs cellules. Quelques secondes, une armée de spectre noxiaire entre par les portes de la reine et encercle les sentinelles. Vous résistez et vous finissez par céder devant leur supériorité numérique. Tout le monde va bien ? Non, oh non. Ils ont pris mon nécessaire de couture. Oui, ils ont pris toutes nos armes. Je n'ai plus mon rabalette non plus. Quel est cet affreux endroit ? Je pense que nous sommes dans les quartiers des gladiateurs. C'est une vraie prison, oui. Tous ces gens sont retenus ici contre leur gré. Tout ça pour servir de chair à canon dans le grand spectacle de Draven. Super, le monde entier est sur le point d'être déchu et nous allons passer nos dernières heures dans une prison pour gladiateurs. Après tout ce que nous avons vécu, c'est comme ça que tout se termine. Une voix de femme vous parvient depuis la cellule voisine. J'ai l'impression que vous désirez vous évader. Qui est là ? On m'appelle Riven. Même si j'ai d'autres surnoms moins flatteurs. Je suis ici depuis quelques temps et je pense avoir trouvé un moyen de s'échapper. Mais je ne peux pas y arriver toute seule. J'ai besoin d'aide pour que ça fonctionne. C'est soit ça, soit on s'entretue demain dans l'arène. Qu'en dites-vous ? Nous t'écoutons. Premièrement, nous devons attirer un des gardes de l'arène par ici. Comment ? Eh ben, qui est le meilleur menteur parmi vous ? Je dirais Bleuzaï. La diplomatie, c'est son truc. Ou l'escroquerie, je ne sais plus vraiment. Parfait. On dirait que nous avons trouvé notre menteur. Écoutez, il faut que vous arriviez à faire entrer un garde, un cellule. Peu importe la manière. Demandez Paulineau, mal joué la commune. Crier grossièrement. Ok. Hé, garde ! Ouais. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai une question à propos du dîner. Quelles sont les entrées que propose le chef ce soir ? Tu parles beaucoup pour de la viande fraîche. Ici, je te faisais fermer ton clapet. Tout en tapant sa matraque dans la paume de sa main, le garde entre dans votre cellule. Maintenant, assommez-le. Je m'en occupe. Quand il est clair, vous assommez le garde avec le pot de chambre. Beau boulot. Les clés sont dans sa ceinture. Vous récupérez les clés et la ceinture. Vous, du garde, assommez et vous ouvrez la porte de la cellule. C'est ça le grand plan que vous aviez échafaudé, l'assommez et récupérez les clés. Hé, ça a marché. C'est vrai. Maintenant, nous devons juste nous occuper des autres gardes. Les autres gardes, il y en a combien ? Ouf, une ou deux douzaines environ. Ah, espérons que ce pot de chambre tienne le coup. Après s'être évadé de la prison pour gladiateurs, les sentinelles se retrouvent dans les rues de la capitale de Noxus. Pfiou ! Si vous saviez combien je suis ravi d'être ressorti de cet endroit, je suis content que nous ayons récupéré nos armes. Je commençais à avoir mal à l'épaule à force d'agiter ce pot de chambre. Et maintenant, quelqu'un a un plan où nous allons continuer à papoter pendant que les monstres prennent le contrôle. Je leur propose que nous suivions la Brune Noire. La Brune Noire semble se diriger vers cette ancienne forteresse au loin. Sena pointe du doigt un vieux bâtiment menaçant. La Brune Noire s'immisce à travers ses portes et ses parapets. C'est le bastion immortel. Tous les secrets de l'Empire Noxien sont conservés à l'intérieur. Encore des secrets magiques, la Brune Noire les cherche. Mais pourquoi ? Il n'y a qu'une seule façon de savoir. D'ici, je ne vois pas vraiment l'entrée et l'endroit gros de spectre. Nous pourrions toujours assommer un des spectres et lui voler des clés. C'est ta solution à tous les problèmes ? C'était une blague, évidemment. Du coin de l'œil, vous voyez quelque chose de sombrevoleté. Vous vous tournez et apercevez un flot de spectres qui volent vers la statue d'un imposant souverain au milieu du passage. Un par un, les spectres se glissent dans une fissure du piédestal de la statue et disparaissent. Ces spectres se dirigent tous vers la base de cette statue. Pourquoi ? A mon avis, il ne s'agit pas d'une simple statue. Donnez-moi un coup de main. Lucien s'appuie contre la statue et pousse avec son épaule. Il vous regarde et vous attend. Les deux sentinelles, vous voulez l'aider pour pousser la statue de toutes vos forces. Elle finit par basculer et dévoile un trou, juste assez grand pour qu'une personne s'y faufile. Dans le trou, vous parvenez à entrevoir un tunnel sombre qui s'étend sous les rues de la ville. Et voilà ! Quelle chance nous sommes tombés sur un tunnel souterrain. Ça doit être les catacombes. J'ai entendu des rumeurs mais je ne les ai jamais vues. Tandis que ceux qui dirigent Noxus les utilisent pour se déplacer en secret. De qui parlez-vous ? Du roi de Noxus ? Vous avez beaucoup appris sur Noxus et je n'ai pas la force de vous donner un cours d'histoire. Bref, si ceux à qui je pense utilisent ces catacombes, alors elles mènent forcément aux bastions immortelles. Dans ce cas sentinels, nous allons passer par ce trou qui a hâte de pénétrer dans le cœur du secret de Noxus. Pas si vite Lucien, j'irai dans le bastion. Il faut que tu t'assures que nous ne sommes pas suivis. J'espère que tu ne sais pas te dire ce que j'ai fait comprendre. Ce que je dis, c'est que j'ai besoin que vous couvriez mes arrières pour être sûr qu'un spectre n'arrivera pas derrière. Autrement dit, tu y vas toute seule. Non. Tu prends Raven avec moi, il connaît Noxus. Oh, tu veux que je vienne avec toi ? Ça te pose un problème ? Disons que j'ai vu suffisamment de jeux sombres à Noxus. Je ne me suis pas certaine de vouloir en voir davantage. Mais vous m'avez aidé à m'échapper de la reine. Pour ça, je vous suis redevable. Bien. Besai, vous venez aussi. Attends. Besai, on part avec toi. Je pourrais avoir besoin de ses talents en comédie si jamais nous avons des ennuis. Très bien. Sena et Raven sautent dans le trou qui mènent vers les sombres catacombes. Vous vous apprêtez à les suivre, mais Lucienne vous vous attrape par l'épaule. Veillez sur elle, Besai. Je suis sérieux. S'il y a quelque chose, je vous promets, monsieur, je ferai de mon mieux pour la protéger. Avant que Lucienne ne dise quoi que ce soit, Sena vous attrape et vous attire dans les catacombes. Sena, Raven et vous passez des catacombes aux profondeurs du bastion immortel. Eh ben, nous y voilà. Le célèbre bastion immortel. Tous les secrets les plus sombres du Noxus se trouvent entre ces murs. On dirait que la brume noire en a déjà trouvé certains. Sena pointe du doigt une large porte au bout du couloir. Un épais nuage de brume noire se presse contre la porte, réussissant à peine à passer par l'encadrement de celle-ci. Par une trouée dans la brume noire, vous apercevez un symbole peint sur la porte. Une rose noire. Evidemment, nous avons attéré juste devant la porte de la rose noire. La rose noire, qui sont-ils exactement ? Des fleuristes, j'imagine ? Non, ce sont des maîtres de la tromperie. Certains disent que ce sont eux qui tirent les ficelles au Noxus. En d'autres termes, ce n'est pas un groupe à prendre à la légère. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que la brume noire veut entrer là-dedans ? Parce que Vigo veut ce qui se trouve dans cette pièce. Dommage, c'est nous qui allons le trouver d'abord. Sena tente d'ouvrir la porte, mais ne trouve ni poignet ni serrure. Elle recule avec un mauvais pressentiment. Elle semble être scellée par une sorte d'enchantement. En regardant de plus près, elle aperçoit d'anciennes lettres noxiennes. Gravée sur la porte. Arrosée de sombres secrets, la rose s'ouvrira. Qu'est-ce que ça buve ? Bien vouloir dire. J'ai l'impression qu'il faut que nous révélions quelque chose à propos de nous, comme nos secrets les plus sombres. Ça semble un peu facile, mais je n'ai pas de meilleure idée. Révélons donc à cette porte nos secrets les plus sombres. Bien. Je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Clairement inquiet, Riven se retourne et repart en direction de la sortie. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Nous sommes quittes. Ne le prenez pas personnellement. Vous êtes des gens super, mais les énigmes à l'eau de rose, ça ne m'intéresse pas. C'est quoi son problème ? Bref, allez jouer alors. Et comme on peut lire en moi, comme dans un livre vert, je pense que c'est une énigme pour vous, Bluzaï. Allez-y. Racontez à cette porte un bon gros secret. Face à la porte, vous vous plongez dans votre mémoire à la recherche de votre secret le plus sombre. De quelque chose que vous n'ayez jamais révélé à qui que ce soit. Ouïe aïe ouïe. Une fois, j'ai essayé que j'ai jeté. On va prendre un truc soft. J'ai triché à tous mes examens pendant ma formation de sentinelle. Tout à coup, la porte de la rose commence à grincer et à craquer. Finalement, elle s'ouvre. Riven s'arrête en chemin et se retourne, incrédule. Ne me dites pas que ça a marché. Bien joué, Bluzaï. Votre avenir chez sentinelle s'annonce radieux. Si j'arrive à oublier cet horrible secret que vous venez de révéler. Préparez-vous. Nous ne savons pas ce qui nous attend à l'intérieur. Ensemble, vous entrez et vous vous arrêtez net. Une pièce est remplie de bons mémoires. Vous ressentez la même présence maléfique que dans la chambre forte des traqueurs de mage à Demacia. Il est ici, je le sens. Montre-toi. Diego s'exécute et apparaît dans la brume noire. Senna, j'espérais que nous nous retrouvions. Senna, il vaut peut-être mieux que vous restiez en retrait et que vous nous laissiez faire. Lucienne m'a dit de... Si vous vous en mêlez, Bluzaï, vous allez le regretter. Téméraire, Senna s'avance dans la pièce. Riven et vous la suivez de près. Quoi que tu cherches, je suis venu t'empêcher de la voir. Ha ! Il est un peu trop tard pour ça. Diego présente un vieux pichet de vin. Un pichet de vin ? Tout ça pour ça ? Diego sourit tandis qu'une mystérieuse magie se met à faire scintiller le pichet de vin. En même temps, une petite lueur de cette même magie se met à briller dans la poitrine de Senna. Effrayé, ceci serre ses mains sur sa poitrine. Non ! Je connais ce sentiment. C'est le même qui se trouve en moi. C'est... C'est... C'est elle ! Diego révèle un petit miroir de Demacia. Le petit miroir de Demacia, il brille à l'unisson avec le pichet de vin et la lueur de Senna. Comme s'il communiquait. Ce sont des maillons, des fragments de son âme répartis aux quatre coins du monde. Tout comme ce fragment qui est toujours en toi. Mais je les récupérerai tous. Je lui redonnerai la vie. Je retrouverai mon amour Isolde. Elle était mon amie, ma protectrice. Tu veux le fragment qui est en moi ? Il faudra d'abord me tuer. Tu as raison. Je ne peux pas récupérer le maillon qui est en toi. J'ai pourtant essayé. Il est solidement lié à ton âme. Mais... Tu peux me le donner de ton plein gris. Et en temps voulu, c'est ce que tu feras. Espèce de dégénéré, ça suffit. Nous sommes à Noxus. Alors... Réglons ça comme des Noxiens. Ils te battent jusqu'à la mort. Hélas, j'aurai à t'informer que j'ai d'autres affaires plus importantes à régler. Mais si tu tiens réellement à te battre, je connais un champion qui serait ravi de réaliser ton souhait. Au revoir. Aussi vite qu'il est apparu, Vigo disparaît dans la brume noire. Vous entendez un ricanement familier qui provient de la porte de derrière vous. On dirait bien que quelqu'un a envie de se battre. Laissez-nous passer Draven. Je dois l'arrêter. Non, non, non. Tu me dois encore quelques combats, mademoiselle. Artillerie lourde. Draven regarde Riven avec mépris. Tout comme ton ami la traîtresse ici présente. Ça suffit Draven. Nous ne nous battrons plus pour toi. Vos amis vont être déçus. Je les ai capturés. Et si vous souhaitez les revoir, vous allez devoir affronter le meilleur combattant de l'arène. Je parle bien évidemment du meilleur combattant de tous les temps. Le champion du peuple déchu, Draven. Je crois bien que nous n'avons pas vraiment le choix. Sénat Riven et vous entrez dans une arène remplie de noxiens déchus. Draven entre par la porte opposée. Bonjour fans de violence. Êtes-vous prêt ? Draven savoure les applaudissements retentissants du public. Aujourd'hui, nous allons assister à un véritable bain de sang orchestré par votre humble serviteur Draven. Et mes adversaires qui se battent pour le droit de quitter Noxus en vie. Mesdemoiselles artillerie lourde, Riven la sale traîtresse et quelqu'un d'autre. Pour votre gouverne, je suis membre important de l'équipe. Il a évité de vous insulter, c'est déjà ça. Arrête ton cercle Draven, annule le combat où Noxus tombera face à la nuit de l'horreur. Le public eut férocement Senna. Hum, vous attendez. J'ai entendu ta requête et ma conclusion est... Non. Place à la violence. Draven lance une hache à la tête de Senna, ce qui marque le début du combat. Senna réagit rapidement et dévie la hache en tirant dessus. Très mal joué, maintenant je vais devoir te faire du mal. Senna ouvre le feu sur Draven, mais il esquive son tir en roulant sur le côté. Il me semble... Il me reste une dernière hache, cher fan. Que vais-je faire avec... Draven lance sa hache vers l'arme de Senna. Elle se loge dans le canon, ce qui la met hors d'usage. Mains, Riven, Bluzeye, profitez-en pour lui foncer dessus maintenant, qu'il n'a plus de hache. Prenez-vous foncer vers Draven, qui est désarmé. Avec moi, Bluzeye, qu'on en finisse. Vous sautez sur le dos de Draven. Vous tentez de l'étrangler par derrière, tandis que Riven charge vers l'avant. Le public adore ce qui se passe. Oh, excusez-moi. A votre grande surprise et à celle de Draven. Il vous fait basculer par-dessus son épaule et vous percutez Riven. Puis, il se tourne vers le public, écœuré. C'est eux que vous applaudissez ! Il faut que je me remette dans la poche. Je ne peux pas laisser ses ploucs me voler la valette. Il est distrait. Attaquez à nouveau. Draven et vous précipitez sur Draven une fois de plus. Alors que vous approchez, vous apercez une mure espiègle dans son regard. Et sa main cherche quelque chose dans son dos. Voyez-vous ça, cher public. On dirait bien que Draven essaie d'attraper quelque chose à sa ceinture. Eh oui ! Il a d'autres haches ! Draven lance ses deux haches à la suite. L'une pour vous, l'autre pour Riven. Riven délit la hache avec son épée. Vous n'avez pas autant de chance. Bluzeye, ça va ? Senna se précipite vers vous. Vous sentez un chaud filet de sang qui coule de votre épaule. Je vais bien, ce n'est que mon épaule. Occupez-vous de Draven. Eh bien les amis, on dirait bien que quelqu'un d'autre est à terre. Cette hache dans l'épaule a dû les mettre du plomb dans l'aile. Le public explose de joie. Draven apprécie cette réaction. Il savoure chaque applaudissement. Que va faire l'autre ? Se relever ou se faire achever par le champion ? Allons-y. Il faut l'attaquer avant qu'il ne revienne à charge. Ou alors, nous resterons ici et nous le laissons attaquer. Quoi ? Il veut me tuer ? Non. Il est obsédé par les applaudissements. Quand il attaquera, faisons semblant d'être touché et attendons qu'il baisse sa garde. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il sera distrait par le hulurement du public. Draven dégaine deux nouvelles haches. Il se prépare à lancer une. J'espère que tu sais ce que tu fais, Senna. Draven lance ses âges vers Senna et Riven. Bien qu'elle les dévie, au tout moment, elle tombe au sol et prétende être gravement blessée. Oh, il m'a eu ! En plein dans la gorge, je suis touché. Oh non, fan de violence. Il semble que les adversaires de Draven soient au tapis. Mais la fête est loin d'être finie. Qu'en dites-vous ? Est-ce que je dois les achever ? Il lui donne tout ce qu'il a. Plus de trop fait de sang que jamais. Mais Draven en veut toujours plus et tourne le dos ses adversaires pour faire face au public. Ah, mesdames et messieurs, c'était pitoyable. J'ai dit, est-ce que je dois les achever ? C'est le moment. L'attaque. Alors que Draven est absorbé par le public, Senna. Et Riven le plaque au sol et lui attache ses mains dans le dos. Qu'est-ce que c'est que ça, fan de violence ? Draven s'est lâchement fait attaquer par derrière par ses minables adversaires. Du coup, on est terminé champion. Tu as perdu. Pour l'instant, artillerie lourde. Mais après une défaite, il a toujours une revanche. Hey, attendez ! Où allez-vous ? Est-ce que quelqu'un détache Draven ? Lui déchu se lève pour vous ovationner. Et il continue d'applaudir même après que vous avez quitté l'arène. Dans les rues, hors de l'arène, vous retrouvez le reste des sentinelles. Qui sont soulagés. Eh ben, je suis fier de vous, Bleuzaï. Vous me l'avez ramené en un seul morceau. Vous grimacez de douleur quand Lucien vous donne une tape sur les plus blessés. Oui, j'aimerais pouvoir en dire autant de mots. J'espère que tout le monde garde le moral après cette horrible confrontation. Je ne sais pas trop. Bleuzaï doit soigner sa blessure. Mon arme doit être réparée et Vigo s'est enfui avec un autre maillon. Un autre quoi ? Retournant au quartier général. Vous commencez à activer le navigateur, mais Senna vous fait signe d'arrêter. Riven, épuisée, est assise toute seule. Les difficultés se lisent sur son visage. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je ne sais pas. Je ne peux pas retourner à Ionia. Et je ne peux pas non plus rester ici. J'imagine que je suis une guerrière sans foyer. Toutes les sentinelles échangent des regards d'approbateurs et hochent la tête. Riven, si je te disais que tu pourrais avoir un foyer, j'écoute plus tard. Et puissions-nous lutter dans la lumière ensemble, opérir dans la lumière. Puissions-nous lutter dans la lumière ensemble, opérir dans le ténèbre. Bateau du pouvoir qui me sont conférés, je déclare sentinelle Riven. Un bateau avec bravoure et n'oublie pas ton serment. Ça ne va pas. Ne me dis pas que tu as déjà changé la vie, Senna. J'apprécie ce que tu fais vraiment. Mais tout le monde me rejette depuis si longtemps. Il y a des choses à mon sujet que je sais. Je lève la porte de la rose noire, ton passé te vente. Ce n'est rien, ton présent est ici avec nous. Je veux te croire du fond du cœur. Les larmes aux yeux ne peuvent pas s'équiper d'un sable d'armes. Alors, tu vas finir par me raconter ce qu'il s'est passé avec Guigo là-bas ? Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas ce qu'elle m'a dit Bleuzaï. Bleuzaï, pourquoi ? Pardon, il a réussi à m'embouiller. Il essaie de la reconstituer. Reconstituer la reine déchue ? Isolde, oui. Toutes les choses qu'il collecte, ce sont des maillons d'Isolde, des fragments de son âme. Et celui qui est en toi, c'est le seul qu'il est incapable de toucher. À moins que je lui donne. Ah. Et pourquoi penses-tu que tu serais prête à lui donner ? Je ne sais pas Luciane. C'est pour ça que je te dis de ne pas t'approcher de lui. Tu es trop importante. Et il y a trop de choses que nous ignorons. Laisse les autres se battre. Tu ne vas pas recommencer à... Votre attention Sentinelle, la merveilleuse couturière Gwen Emmeroy vous présentez sa nouvelle création, la Sentinelle Riven. Waouh ! Je ne sais pas quoi dire. J'ai l'impression d'être une nouvelle Riven. La Sentinelle Riven. Oui. Oh. Vous avez l'air énervé. Je vous ai interrompu ? Non. Nous étions juste en train de parler de notre prochaine destination préférence. En tant qu'à l'heure. Je vous laissez. Je vous ai interrompu ? N'化qu'à la vie.